Et je ne sais pas si eux ont respecté le code de la route, mais c'est un pari réussi pour deux inventeurs. Aujourd'hui, à Montaudran, deux passionnés ont bouclé leur aller-retour entre Toulouse et le Maroc à bord d'un vélo solaire. Vous le voyez sur ces images. C'est un engin auquel on va s'intéresser. Un vélo à deux places, mais rien à voir avec un tandem classique. Donc, Régis Cotias et Emmanuel Fillon ont réussi à suivre la cadence. Regardez ce reportage. Un peu de poussière sur les panneaux solaires, mais le dromadaire roule toujours sa bosse. L'engin vient de parcourir 9500 km de Toulouse jusqu'au sud marocain. Et retour, si les deux pilotes pédalent, 95% de l'énergie vient des moteurs électriques alimentés par des panneaux solaires. Le secret, c'est léger, accepté de rouler lentement, mais on a fait quand même 27 km heure de moyenne. Et c'est des parcours que j'ai eu fait à moto il y a une quinzaine d'années, à une moyenne de 300 km par jour à moto. Et on était crevé le soir. Là, on a fait une moyenne de 200 km par jour, un petit peu moins. On est crevé le soir, mais en gros, l'écart, il n'est pas aussi important que ça. Le dromadaire équipé de pneus pour le sable se joue des dunes du désert marocain, comme il file sur les plages. Une machine véloce, souple et endurante. Seule panne notable, la casse d'un bras de suspension réparé dans un garage marocain. Le dromadaire est né dans cet atelier chez Milk. Cette petite entreprise fabrique des vélos en série limitée. Pascal Villeneuve a réalisé des soudures du châssis conçu par Bernard Coquille. En regardant avec un oeil un peu d'expérience, on lui a dit, tiens, là, ça me paraît trop, pas assez. Puis lui, il a refait un peu ses calculs, il l'a révisé. Et ça aboutit à quelque chose qui a l'air plutôt pas mal. Je pense qu'il a bien fait son travail. Donc, voilà, c'est chouette. Sur ce prototype position atypique, les deux pilotes sont dos à dos. Jean-Marie Amen vient d'effectuer le trajet retour de Marrakech, à Toulouse. Le premier jour, on a fait 90 km. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on a un jacobo ça, puis c'est marché aussi bien. Et puis ça, sans bruit, sans effort, c'est bluffant. Autonomie complète pendant le trajet, deux mois de périple pour montrer que l'énergie solaire s'adapte à la mobilité. Le dromadaire peut devenir un vélo cargo et remplacer des voitures.